Au regard de la loi, Vladimir Poutine ne possède pas grand chose. C'est en tout cas ce que laissent entendre nos confrères de la dépêche du midi. De manière officielle, le président russe a déclaré posséder seulement un appartement de 250 mètres carrés à Saint-Pétersbourg. Il y ajoute également trois voitures, une caravane et des montres de collection. Pourtant, le compagnon d'Alina Kabaeva siège bien parmi les hommes les plus riches de ce monde. On dit que sa fortune s'élèverait à 200 milliards de dollars, soit 175 milliards d'euros. Mais pour comprendre d'où vient ce chiffre, il faut se rappeler que le président russe n'évolue pas seul. Vladimir Poutine a déclaré ses biens les plus outranciers au nom de ses plus proches alliés. A commencer par le palais Poutine, un château gargantuesque de 17. 700 mètres carrés, d'une valeur d'un demi-milliard de dollars, qui est enregistré au nom de la loi comme appartenant à un milliardaire proche du président russe. Il en va de même pour Sheherazade, son yacht de 140 mètres de long, rapportent nos confrères de la dépêche du midi. Selon les informations de nos confrères, une vingtaine de luxueuses maisons, 15 hélicoptères, 43 jets privés, une flotte de yachts et 700 voitures auraient été acquis par Vladimir Poutine, puis déclarés sous le nom de ses alliés afin de masquer ses atouts. Supérieur à supérieur à Vladimir Poutine à 70 ans, retour sur son évolution physique en imagé Vladimir Poutine, secret défense s'il est connu de tous en tant que chef du Kremlin, Vladimir Poutine s'applique pourtant à ce que rien ne transparaisse de sa vie privée dans les médias. Outre ses finances, le président russe a également tout fait pour camoufler sa relation avec la Jimena Stalina Kabaeva. Si les informations concernant leur idylle restent menues, on entend tout de même que la jeune femme vivrait dans une habitation construite pour elle au sein de la résidence présidentielle. Là, elle pourrait, ou non, s'occuper des hypothétiques enfants qu'elle aurait avec le président russe. Tout cela reste très vague, et Vladimir Poutine entend garder les choses ainsi. Quand sa relation avec l'ancienne Jimena Stalina Kabaeva a été révélée dans la presse, malgré ses efforts pour la dissimuler, le président russe avait assuré qu'il n'y aurait pas de représailles. Pourtant, le journaliste à l'origine de l'article s'est exillé et le rédacteur en chef du média est tombé en disgrâce. A bon entendeur. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Itartas. I just need some that will wake me up To fight, cause you let me down it for me too. No, let me condom it, and I just need some new... Make me come up. We were that we had too far Why did we have you make it so calm We were that we had too far